5 erreurs à éviter lors de la création de vos JPTs à l'heure actuelle. Donc cette vidéo est tournée en début novembre 2023. C'est clairement la nouveauté, les JPTs. Donc j'en ai fait une vidéo assez complète pour pouvoir créer ça. Et là, j'ai identifié directement les 5 erreurs que la plupart des gens font. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de ne plus faire ces 5 erreurs et de dépasser du coup vos concurrents sur un marché avant-gardiste. Donc il faut vraiment assimiler ça, bien maîtriser les JPTs, donc la dernière nouveauté. Et on va voir ça de suite pour que vous puissiez être un boss sur les JPTs et sur TchaGPT bien entendu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à commenter si ça vous a plu ou si vous avez d'éventuelles potentielles erreurs que je n'ai pas ciblées. Donc j'aurais pu en cibler beaucoup plus, mais là on va faire les globales, celles que j'ai vues le plus souvent. Erreur numéro 1, ne pas documenter la description de chaque profil précisément. Donc ça, c'est une problématique qui va arriver très prochainement, d'ici quelques semaines, quelques mois. Tout le monde va vouloir créer des JPTs, des profils. Donc on va tous créer des profils, mais au bout d'un moment, il y en a certains qu'on ne va pas utiliser. C'est exactement comme les promptes, ceux qui étaient organisés à l'époque, qui ont regardé mes vidéos et qui avaient mis des emojis, qui structuraient par exemple pour le marketing, on mettait l'emoji cible. Pour le business, on mettait l'emoji des billets, par exemple des dollars. On structurait nos profils comme ça. On créait à l'époque, à l'ancienne, on créait nos profils comme ça. Mais maintenant, on a du coup des JPTs. Là, il va falloir être bon. C'est dans la création du coup de la documentation de tous ces profils. Quand on crée du coup un JPTs, on a cette partie description qui va venir où on peut directement taper du texte qui va s'afficher en dessous de ce profil-là. C'est ici qu'il faut être un maximum clair. La meilleure chose qu'il faut faire, c'est se projeter dans six mois concrètement. Tu te projettes dans six mois, tu te dis, est-ce que dans six mois, si je n'ai pas utilisé ce profil, cette description va être toujours claire pour moi et je vais pouvoir l'utiliser sans me poser réellement énormément de questions. Chose que 99% des gens ne font pas parce qu'ils ne pensent pas à dans six mois, étant donné que peut-être que dans six mois, tu auras besoin de ce profil. Exemple, ce hook créateur. Ce profil est un spécialiste en rédaction de hook persuasif pour des titres, phrases accrocheuses, slogans, etc. Là, il est documenté moyennement. J'aurais très bien pu lui dire, par exemple, il peut transformer ce titre. On n'a pas de limite en fait. Il ne faut pas se définir à la limite ici, cette barre-là. On peut créer plus, même si ça fait un gros bloc, au moins on est clair. Il faut que dans six mois, ça soit compréhensible. Voilà pour la première. On passe à la deuxième. La deuxième, c'est se fier uniquement aux instructions définies automatiquement par JPTs. Donc, qu'on soit clair, qu'on utilise les mots directement. Quand je fais une demande ici dans Create, crée un profil pro en marketing. Déjà, ça ne veut rien dire. C'est un profil global. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est vraiment pour vous montrer quelque chose de simple et pour vous montrer que ça soit flagrant. Là, il va me créer un GPT tout seul, un GPT Builder. Donc, updating. Il me crée un profil. Et ensuite, ça va automatiquement me créer un Marketing Expert Providing Insights and Strategies. Blah, blah, blah. Instructions. Il va me créer des instructions. Des Conversations Starters. Donc, la description, on l'a vu juste avant. Il faut la documenter par rapport au profil que vous allez créer en français ou en anglais. Et ici, dans les instructions, tout ça, ça ne vaut rien. Tout ça, c'est bien. C'est une base. Mais il faut l'optimiser, l'améliorer. On ne peut pas se baser déjà sur une demande assez médiocre que celle-ci. Créer un profil pro en marketing, ça ne veut rien dire. Il faut beaucoup plus cibler. Et en plus de ça, déjà de une, que ça ne veut rien dire. De deux, ça va créer des instructions sur une base, donc un input qui n'est pas vraiment précis. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose de qualité. Il faut vraiment cibler. Donc, les GPTs, pour moi, il faut créer des GPTs qui soient ciblés. On ne peut pas créer un GPT de marketing global. On peut faire, par exemple, un profil de marketing psychologie, un profil de marketing digital, un profil de marketing réseaux sociaux. Voilà. Il faut cibler. Mais ça, il faut surtout éviter de garder ça parce que ça, ça ne vaut pas grand-chose en soi. Donc, ça, c'est OK pour la deuxième partie. La troisième partie. Oh là, j'ai sauté. Ne pas préparer de conversation starters key. Donc, pour ceux qui ont vu ma première vidéo très récemment. Donc, vous regardez, il y a en gros marqué GPTs sur les GPTs. Je parle d'une technique secrète que j'ai inventée pour utiliser les… J'appelle ça les four keys. Donc, c'est ma méthode. J'appelle ça les four keys. C'est les four conversation starters. Donc là, dans ce profil-là, j'en ai créé deux. Mais il ne faut pas se dire… Il ne faut pas se limiter, en fait, encore une fois, à ce trait-là. Ce trait de un pixel, il ne faut pas se dire « Bon, il ne faut pas que je dépasse là ». Ici, dans le premier, tu as un copywriter expert en rédaction de publication post-LinkedIn. C'est un prompt que j'ai créé spécialement pour mon compte LinkedIn qui est en pleine optimisation, qui est actuellement ici. Donc, quand je clique sur « Tu es un copywriter », ça me développe un prompt qui est dix fois plus grand que ça. Donc, ça, c'est juste une seule partie de l'iceberg de ce prompt. C'est-à-dire que quand je clique ici, dans cette ligne-là, il y a énormément de texte. Il ne faut pas se limiter à dire « Rédiger un post sur une ligne ». Imaginez-vous que quand vous cliquez là, ça crée directement un prompt, donc directement gagner du temps. Donc, voici pour cette partie. Donc, toujours vraiment bien documenté les Conversations Starterski. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, je vous invite à faire juste deux retours en arrière dans les vidéos. Il y a marqué en gros « JPT » sur la miniature. Vous allez vraiment la voir directement. Donc, pour la quatrième, j'ai fait des recherches très récemment pour comprendre vraiment sous plusieurs bases comment une base de données fonctionne. Étant donné que moi, j'étais graphiste il y a 12 mois, je ne sais pas réellement comment ça fonctionnait. Et moi, à part toucher des logiciels Photoshop, faire des petits effets de lumière, à l'époque, je ne savais rien. Donc, je me suis documenté pour savoir concrètement, ok, on a une knowledge, on a une database qu'on peut entraîner qui se trouve ici. Comment donner les meilleurs inputs pour que ça facilite le travail à l'IA d'aller rechercher dans les documentations ? Comme dans ma première vidéo, je disais qu'il fallait mettre peut-être des fois des PDF, des fois des Docs, des fois des machins. Mais là, à l'heure actuelle, mise à jour. Ça fait même pas une semaine que c'est arrivé les JPTs. Mise à jour, il faut mettre des TXT. Dans la meilleure des bases, il faudrait mettre des fichiers directement SQL, donc des fichiers de base de données. Mais c'est un peu trop complexe et technique et ChatGPT n'est pas encore bon par rapport à ça pour structurer la data. Donc, à la place de mettre des PDF, donc tous vos PDF, oubliez-les. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Un PDF a une structure, donc les PDF ont des structures différentes. Exemple, il y en a qui vont mettre le texte au-dessus, ils vont mettre des titres, ils vont mélanger la donnée. Bon, chaque PDF est structuré différemment. Je ne vais pas vous l'apprendre, ça c'est basique. Donc, le but c'est de créer, donc je ne vais pas vous dire comment créer ça, mais le but c'est de vous fassier un travail sur la création d'un JPTs, de création du coup de PDF, de transformation de PDF à TXT. TXT, un TXT bien structuré, c'est-à-dire avec des données. Donc, si on prend 10 PDF, on le transforme en un seul TXT. Là, on aura de la data vraiment bien structurée si vous respectez par exemple les parties. Donc, vous mettez partie 1, par exemple, faire de l'acquisition sur LinkedIn. Partie 2, optimiser son profil. Si vous faites un profil LinkedIn, exemple. Mais oubliez les PDF et ça, ne surtout pas faire. À ne surtout pas faire sur ma première vidéo, je ne sais même pas si je l'avais montré, mais ça, c'était un tout premier exemple que j'avais fait où je donne des PDF, des images, des documents. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut pas un franc. Ça ne vaut rien du tout. Il vaut mieux, pour moi de mon point de vue, avoir un seul fichier TXT structuré efficacement précis avec une donnée maximale avec des parties vraiment comme si tu écrivais un livre en fait. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 sur une thématique précise et ciblée plutôt que tout mélanger et dire recherche dans la base de données comme j'ai pu faire auparavant. Ça, on évite, c'est des choses que les débutants font et en plus, ça ne facilite pas du tout à l'IA. C'est comme si que je te dis, trouve-moi, je prends ce livre-là de M. Nathan Lemaire d'ailleurs, petite dédicace au passage si tu vois la vidéo, et je dis, trouve-moi le mot, je ne sais pas moi, par exemple, marketing dans ce livre. Si je vais super vite comme ça, je ne vais pas le trouver. Non, j'arrête, ça ne sert à rien. Là, mon explication, elle est pour ave. C'était juste pour montrer ce livre-là, je voulais le montrer. Donc voilà, bref, en gros, il faut structurer en fait. Il faut faciliter la vie, les tâches à l'IA de pouvoir lire les informations. J'espère que tu vas voir cette vidéo, Nathan. Et pour la partie 5, ne pas utiliser les CI. Ça, c'est important. Les CI, c'est les Customs Instructions. C'est la partie qu'on optimise dans les paramètres en bas à gauche. On clique sur son profil, on fait Customs Instructions. Et on a deux styles de réponses qui nous permettent toujours de booster la qualité des réponses. Donc attention, c'est là pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi j'inclus cette partie des CI qui est très importante. C'est qu'à l'heure actuelle, on a énormément de paramétrages. On a le nom du profil GPTs, on a les instructions, on a la description, on a les Conversation Starters, on a la Knowledge, la base de données. Et on a les Customs Instructions. Il ne faut pas oublier les Customs Instructions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient les Customs Instructions, qui sont toujours fonctionnels et toujours puissants. Il ne faut pas les oublier. Et c'est pour cela que je vous amène à la fin directement vers la formation que j'ai créée, pour moi, la plus complète du marché français. Du moins, à en devenir, en janvier 2023. Ce sera la formation la plus complète en France sur le chat GPT de A à Z. Que ce soit du prompt engineering, de l'automatisation sur make, d'images, d'automatisation d'images d'Ali 3. J'ai sorti le module ce matin. Il est publié. 42 vidéos exclusives à en devenir pratiquement 100. Des études de cas, des cas concrets, des modules de prompt engineering. Mis à jour tout le temps. Tu ne payes qu'une fois. Mis à jour à vie. Donc, si tu payes à l'heure actuelle, étant donné que la formation va évoluer en termes de tarifs, car elle va évoluer en termes de qualité d'input, on va parler en termes de données, elle va augmenter en termes de prix aussi. Donc, à l'heure actuelle, elle est à 197 euros. Mais si tu la prends aujourd'hui, dans 6 mois, elle aura peut-être une valeur de 600 euros. Parce qu'il y aura peut-être des modules qui vont pouvoir te permettre de créer des sources de revenus. Mais si tu la prends aujourd'hui, dans 6 mois, tu auras toujours les mises à jour en fait. C'est une formation dynamique. Donc, les 6 clés de cette formation. Devenez un pro chat GPT, donc de A à Z. Boostez vos ventes, directement ou indirectement. Si vous êtes par exemple commercial, apprenez directement à utiliser l'outil pour booster vos ventes, améliorer vos conversations avec vos fournisseurs. Si vous êtes un CEO, peut-être mieux gérer vos équipes. Apprenez à mieux gérer vos équipes, à mieux gérer avec une IA qui est beaucoup plus puissante qu'énormément d'humains. Donc, ça, on ne va pas revenir dessus. En 3, comme si votre business pilotait tout seul, donc les modules d'automatisation qui sont encore en développement. J'en crée énormément. Enfin, j'en crée énormément. Il y en a actuellement 4. Mais je vais en créer beaucoup plus sur des cas concrets tout en restant sur le chat GPT. Créer, automatiser de la génération de texte, automatiser des images, les paramétrages, etc. En 4, soyez super créatif. L'IA est toujours plus puissante que nous. À l'heure actuelle, on est avant-gardiste. La plupart des gens qui te disent « L'IA, c'est nul, ça ne marchera pas, machin. » Malheureusement, ils sont dans un fossé. Il faut pouvoir être aidé par l'IA pour être hyper créatif, créer beaucoup plus de contenu de qualité, pas de merde, comme beaucoup de gens font avec GPT 3.5, où les gens qui ne sont pas formés, qui pensent être bons, alors qu'en fait, ils n'ont même pas vu la première partie de l'iceberg de la puissance de l'outil complet. En 5, on a la boîte à outils parfaite pour votre business, donc des plugins, des extensions. Je partage énormément d'extensions Chrome, de plugins, de solutions vraiment avancées, et même qui sortent de tchat GPT, même qui sont externes. Et en 6, avancez plus vite que vos concurrents. C'est un petit peu la base. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes, par exemple, vous lancez votre business en tant qu'indépendant, entrepreneur, micro-entrepreneur. En France, vous devez créer du contenu, faire la comptabilité, faire la gestion, la planification, etc. Gestion des tâches. C'est, comme le dirait dans le livre « Imite, le mythe de l'entrepreneur », il y a la partie entrepreneur, il y a la partie manager et il y a la partie technicien. Ne soyez pas un technicien, répartissez grâce à tchat GPT une partie. Donc, on va dire 33,33% entrepreneurs, 33,33% manager, 33,33% technicien. Ne soyez pas un technicien, utilisez l'IA pour qu'elle travaille pour vous. C'est vraiment comme ça que fonctionnent les gens qui sont puissants aujourd'hui et qui vont devenir puissants dans les mois à venir. Donc voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à laisser le petit like, le partage, ça fait plaisir. Et si vous voyez un tigre violet avec des yeux bleus, si vous voyez ça prochainement, c'est que quelqu'un me l'a piqué parce qu'il n'y a personne qui prend ça, c'est le mien. Allez, à très vite. C'était Meul 2.